Salut à toutes et à tous, c'est Romain du journal du coin. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. On va vous présenter la plateforme d'échange Binance. C'est vrai qu'on nous demande souvent sur quelle plateforme trader. Alors nous on vous conseillerait Binance, on l'utilise régulièrement tout simplement parce que c'est une plateforme connue, reconnue, elle est fiable, elle est pratique, elle a de faibles frais et surtout elle a un grand choix de crypto à acheter et à vendre. Il y en a plus de 222 de mémoire. On peut aller regarder tout de suite sur CoinMarketCap. Alors la première chose qu'on peut voir c'est que là il y a 3 milliards presque d'échanges en 24 heures. Ça veut dire que Binance il y a une grosse liquidité dessus, c'est important. Et puis on voit qu'il y a énormément de crypto, donc Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, NEO, IOTA, Dash, Verge. Je crois vraiment qu'elles y sont presque toutes quoi, c'est impressionnant. Comme je vous disais il y en a 222, on va aller jusqu'en bas rapidement. Et bien 224 même. Pour rappel on peut trader que des cryptos sur Binance. Ça veut dire que si vous ne possédez pas encore de cryptos, il faudra en acheter pour ensuite les déposer sur Binance. Vous pouvez par exemple les acheter sur Coinbase. On a fait un petit guide, je vais vous montrer rapidement. Si vous êtes un débutant, vous avez toutes les étapes, c'est assez simple sur Coinbase d'acheter ses premières cryptos. Vous pouvez acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin. D'ailleurs justement, si c'est pour transférer direct sur Binance, je vous conseille peut-être plus d'acheter de l'Ethereum et du Litecoin, quitte à les transformer en Bitcoin derrière parce que les frais de transaction du Bitcoin en ce moment c'est vraiment indécent. N'hésitez pas pour nous soutenir à utiliser notre lien affilié présent en bas de la vidéo. Moi je vais utiliser un lien affilié de bas d'articles. Voilà, Binance. Alors là, on va dans s'inscrire. Vous avez bien notre numéro d'affilié. S'il n'y est pas, vous pouvez le rentrer. C'est celui-là, 11 72 06 10. Je rentre mon mail. Je rentre un mot de passe difficile. N'hésitez pas à voir notre article sur la réalisation de mot de passe quasiment incraquable. On accepte. On s'inscrit. Et c'est parti. Là, on va recevoir un mail de confirmation. Moi, je l'ai déjà fait. Je triche un petit peu. Donc ensuite, on vérifie notre email. Voilà, votre compte est activé. Veuillez vous connecter pour trader. Connexion. Vous arrivez sur la page de connexion. Vous rentrez votre mail que vous avez indiqué, votre mot de passe, connexion. Une petite CAPTCHA. Mon ordinateur est en PLS. On recommence. En plus, normalement, elles sont super faciles à faire, celles-là. Nickel. Première chose qu'on va faire, c'est on va activer le 2FA. Le 2FA, c'est le double authentificateur. Ça permet de sécuriser son compte. Vous pouvez le faire soit par SMS, soit par l'application Google Authentificateur. Je vous conseille personnellement Google Authentificateur. C'est quand même plus fiable. Alors là, c'est super simple. Vous n'avez qu'à scanner en fait le QR code sur votre application Google Authentificateur. Hop, clé enregistrée. Là, il vous donne un petit code qu'il faut rentrer. Pensez vraiment à sauvegarder votre clé de secours. Ça, c'est vraiment au cas où vous perdiez votre téléphone. Unable 2FA, succès. C'est activé. Maintenant, quand je vais me connecter, à chaque fois, ils vont me demander ce petit code. Là, mon compte, il est sécurisé. Aucun souci. Deuxième étape, on va envoyer les documents de vérification. Là, pour des raisons évidentes de vie privée, je ne vais pas vous le faire. Mais bon, c'est très simple. Nom de famille, prénom, votre numéro de carte d'identité. Ensuite, vous uploadez carte d'identité recto verso. Ensuite, la petite photo, comme d'habitude. Un selfie avec votre carte d'identité et un petit mot sur lequel il y a la date du jour. Et le mot Binance, comme sur l'exemple ci-dessous. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre identité soit validée avant de commencer à trader. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Première étape, avant de trader, il faut des fonds. On clique sur fonds, tout simplement, dépôt, retrait. Je ne vous cache pas, j'avais déjà fait un petit dépôt en Bitcoin pour pouvoir vous montrer en direct et ne pas perdre de temps. Mais sinon, c'est très simple. Par exemple, vous voulez déposer des Ethereum. Vous allez à droite et vous cliquez sur dépôt. Vous avez votre adresse Ethereum de dépôt. Donc, il vous suffit d'envoyer des Ethereum à cette adresse. On va voir, c'est pareil pour le Bitcoin, dépôt. Il faut envoyer les Bitcoins à cette adresse, etc. pour tous les coins. Une fois que votre dépôt est arrivé, vous pouvez consulter vos soldes. Il sera affiché ici, solde total, à côté de la crypto que vous avez envoyé. Ensuite, on va passer à un premier or. Là, il faut aller dans marché. On va commencer par basique. À droite, vous allez chercher la crypto que vous voulez acheter. Pour l'exemple, je vais acheter de l'Ethereum. Ethereum BTC. Je clique. Donc ici, vous avez la courbe avec les évolutions du prix. Vous pouvez changer les unités de temps. Ensuite, on va s'intéresser à ce petit panel en dessous qui vous permet d'acheter des Ethereum ou d'en vendre. Moi, je vais en acheter. Donc, il y a plusieurs possibilités pour acheter. Vous pouvez acheter à un prix prédéfini. Par exemple, on va dire que je trouve que le prix de l'Ethereum est un petit peu cher. J'ai envie d'en acheter un peu moins cher. On va dire à 0,04. Ensuite, je rentre le nombre d'Ethereum que je veux acheter à ce prix-là. Là, ça nous calcule automatiquement combien ça va nous coûter en Bitcoin. Acheter ETH, succès. Ensuite, on va dans nos ordres, les ordres ouverts. Et normalement, on devrait voir notre ordre qui apparaît. Voilà. Donc, en gros, dès que le prix de l'Ethereum atteindra le montant que je veux, ça déclenchera automatiquement mon ordre d'achat. Je vais l'annuler parce que c'était un exemple. Voilà, ça a été annulé. Donc, vous pouvez retrouver tous vos ordres ici, vos ordres ouverts, l'historique de vos ordres, ainsi que l'historique de tous vos échanges. On va retourner dans marché maintenant, toujours basique. Et là, je vais vous montrer quand vous voulez acheter au prix du marché. C'est encore plus simple. Market, vous cliquez ici. Vous mettez le nombre d'Ethereum que vous voulez acheter. Pareil, on va prendre un petit montant. C'est un exemple. Et là, quand vous allez appuyer sur acheter, en fait, vous achèterez vraiment au prix du marché. Ce sera aux alentours de ce prix-là. Regardez, acheter ETH. Ça a été réalisé avec succès. Maintenant, si on va voir dans mes fonds, normalement, il y a mes ETH qui sont apparus. Et voilà, effectivement, mes ETH, moins les frais. Franchement, là, on voit que les frais, ils sont ridicules. C'est un très, très bon point pour Binance. Et là, si je veux, par exemple, sécuriser mon achat sur mon Ledger Wallet ou sur un autre portefeuille, je fais retrait. Après, je n'ai plus qu'à rentrer l'adresse de mon Ledger, pour notre exemple. Le montant, on peut cliquer direct sur Max, envoyer et c'est parti. Donc là, on voit vraiment, en fait, que Binance, c'est une plateforme extrêmement simple d'utilisation. Elle est plutôt jolie, rapide. Pour l'instant, elle ne plante pas pendant les crashs, contrairement à des plateformes comme Kraken, même Bitrex, des fois, il est en galère. Moi, c'est vrai que je l'utilise de plus en plus. C'est même en train de devenir ma plateforme préférée. C'est pour ça que je voulais vous la présenter dans la vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. On fera peut-être des vidéos pour pousser un petit peu plus loin les options de Binance. Je vous le répète, n'hésitez pas à utiliser nos liens affiliés en description pour vous inscrire. Ça nous aide à faire vivre la chaîne et le site Internet. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain JT du Cône, une prochaine analyse de marché. Je vous dis à très vite. Ciao.